Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo la France du Front Populaire de Léon Blum. Moment important de l'histoire de France, les années 30 sont une période de crise et de défi. Le début de l'année 1930 marque en Europe, mais aussi à l'échelle mondiale, une période de forte crise économique. C'est aussi la décennie qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, événement majeur du XXe siècle. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker à la fin de la vidéo si vous avez bien sûr aimé le contenu. Et n'oubliez pas de télécharger ma fiche synthèse gratuite dans la description. Mais avant de commencer, petit générique ! Sous-titrage ST' 501 Intéressons-nous donc maintenant à la France des années 30 et rappelons le contexte de l'époque. Nous sommes en pleine crise économique. La crise a en effet commencé en 1929 et est partie des Etats-Unis. Vous pourrez d'ailleurs voir ici un autre lien vers d'autres vidéos qui l'expliquent un peu plus en détail. Cette crise économique mondiale aura joué en tout cas un rôle important dans l'arrivée au pouvoir du Front Populaire. Cette crise frappe en effet la France de plein fouet à partir de 1931. Elle se manifeste alors par une chute des exportations et de la production et par une augmentation du chômage, un peu comme dans les autres pays. En quelques années, le nombre de chômeurs est supérieur à 400 000 et la faible protection sociale entraîne un développement de la pauvreté. Comme on l'a vu aussi précédemment, cette crise remet en cause le pouvoir politique des pays touchés. Et c'est bien normal car on remet souvent en cause tout le système. On l'a notamment vu en Amérique latine mais aussi en Europe donc. Et la France ne fait pas exception. Comme ailleurs, cette situation a suscité un mécontentement croissant parmi les travailleurs et a renforcé leur volonté de se battre pour changer leurs droits et leurs intérêts. Ils voient donc aussi une opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. De 1930 à 1934, André Tardieu et Édouard Hériot se sont succédés dans le rôle de président du Conseil et sont tous deux membres du parti radical qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de centre, qui dirige la France. Notons qu'à l'époque, la gauche est divisée entre radicaux, qui dirigent la France donc, mais aussi entre les communistes, PCF, et socialistes, la SFIO. Ils ne sont pas sur la même ligne politique pour apporter des réponses à cette crise et répondre à la question sociale qui émerge. Pire que ça, la crise politique est encore plus large. La presse et les ligues d'extrême droite, parfois d'aspiration fasciste, dénoncent une classe politique qu'elles jugent corrompue et incapable, responsable en plus de la crise. N'oublions pas que les fascistes ont pris le pouvoir en Italie en 1922, mais aussi en Allemagne en 1933, en conséquence de cette même crise économique. Symbole de cet affrontement, le 6 février 1934. Une manifestation organisée à l'appel des ligues de droite dégénère, place de la Concorde à Paris. Des manifestants tentent de prendre d'assaut le Palais Bourbon et les affrontements avec la police font plusieurs victimes. Au lendemain des événements, la presse socialiste, dans le journal Le Populaire, et communiste, le bien connu, l'humanité, dénoncent une tentative de coup d'État fasciste, tandis que l'extrême droite, de son côté, s'acharne contre la République des voleurs et des assassins. La France, à l'époque, est donc aussi le lieu d'affrontement de deux idéologies qui se sont affirmées dans les années 1920 et les années 1930, le communisme d'un côté et le fascisme de l'autre. Ainsi, pendant ces moments de troubles politiques, plusieurs mouvements tirent leurs épingles du jeu, créant les bases de ce qui allait devenir le Front Populaire. Le Parti communiste français, le PCF, a joué en effet un rôle crucial en organisant des grèves et des manifestations pour défendre les travailleurs et promouvoir les idéaux socialistes. C'est le cas notamment des grèves de l'année 1935, car oui, la grève et la crise continuent en France. Devant la menace du fascisme, donc, et aussi pour répondre aux revendications des ouvriers, certains partis réfléchissent avec les syndicats de gauche et ils décident de s'allier au sein d'une coalition qu'on va appeler le Front Populaire. On y retrouve le Parti communiste français, le PCF de Maurice Thorez, le Parti socialiste SFIO, section française de l'International Ouvrière, et le Parti radical socialiste. Le 14 juillet 1935, de grandes manifestations communes sont organisées contre la menace fasciste. Elle rassemble une majorité d'ouvriers et d'employés. La gauche parvient à rédiger alors un programme de compromis fondé sur une intervention de l'État dans l'économie visant à relancer la consommation et répondre à la fois aux aspirations des classes populaires laminées par la crise, tout en rompant avec les politiques d'austérité. La gauche unie se dote en plus d'un slogan, le pain, la paix, la liberté. En avril-mai 1936, le Front populaire remporte les élections législatives. Face à la crise économique et aux inégalités sociales croissantes, les électeurs français ont exprimé leur mécontentement et leur désir de changement. La discipline républicaine permet à l'alliance de gauche, donc au Front populaire, d'emporter une nette victoire. Léon Blum, leader du parti socialiste et donc premier socialiste à devenir président du Conseil en France, doit former un gouvernement. Alors que celui-ci n'est pas encore constitué, des grèves vont éclater partout en France pour faire pression et pour obtenir de nouvelles avancées sociales. Entre mai et juin 1936, 2 millions de grévistes sont dans la rue et pour la première fois, ils occupent les ouvriers, ils occupent les usines et maintiennent la pression afin d'obtenir des avancées sociales majeures. Début juin 1936, les organisations syndicales et les représentants du patronat se réunissent pour négocier sous la roulette du gouvernement. Ce sont ce qu'on appelle les accords de Matignon que je détaillerai un peu plus par la suite. L'arrivée au pouvoir du Front populaire est en tout cas considérée comme une victoire pour les travailleurs et justement les classes populaires qui espèrent alors des réformes sociales et une amélioration de leurs conditions de vie. Ces partis représentent en tout cas une variété d'idéologies et de positions politiques mais ils ont su faire face et se sont unis autour de l'idée de lutter contre les injustices sociales afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Le parti communiste français a joué un rôle majeur dans la formation du Front populaire. Il a mobilisé les travailleurs et organisé des grèves et des manifestations pour défendre leurs droits. Son influence grandissante a poussé d'autres partis de gauche à reconnaître l'importance de l'unité et de la solidarité pour faire face à la crise et notamment à l'adversaire politique qui est le fascisme. Le parti socialiste, donc la SFIO, dirigée par des leaders tels que Léon Blum, a également joué un rôle central dans la formation du Front populaire. Il a apporté une perspective socialiste à la coalition et a contribué à rallier le soutien des travailleurs et des syndicats. Le parti radical socialiste, quant à lui, bien qu'étant plus modéré, a rejoint le Front populaire en raison de son engagement en faveur des réformes sociales et de son opposition face à l'extrême droite. En plus des partis politiques, le Front populaire a également bénéficié du soutien de syndicats, d'organisations ouvrières et d'intellectuels engagés. Ainsi, le Front populaire a donc joué un rôle clé dans la mobilisation des travailleurs et dans la promotion des idées et des valeurs. Parlons maintenant de la politique du Front populaire. Comme nous l'avons suggéré, les principaux objectifs du gouvernement du Front populaire sont de lutter contre le chômage, d'améliorer les conditions de travail et de mettre en place des réformes sociales. Cependant, l'arrivée au pouvoir du Front populaire a également suscité des tensions politiques et sociales. Certains secteurs conservateurs et patronaux ont résisté aux réformes ou ont tenté de le faire, tandis que des mouvements d'extrême droite ont émergé en opposition au gouvernement. Ces tensions ont culminé avec la grève générale de mai-juin 1936 où des millions de travailleurs ont arrêté le travail pour soutenir les revendications et le programme du Front populaire. Comme nous l'avions mentionné précédemment, le gouvernement décide de recevoir représentants syndicaux et patronaux pour une grande concertation qui débouche sur ce qu'on appelle les accords de Matignon. Signé le 7 juin 1936, ils ont été un tournant majeur dans l'histoire sociale de la France. Ils ont été négociés entre le gouvernement du Front populaire dirigé par Léon Blum, les principaux syndicats ouvriers CGT, CFTC, CGTU et les représentants du patronat, Confédération Générale de la Production Française à l'époque. Voici donc les principales mesures que l'on retrouve dans ces accords. Commençons par la semaine de travail de 40 heures qui est l'un des aspects les plus marquants des accords de Matignon. En effet, cela représentait une réduction significative de la durée légale du travail de l'époque qui était auparavant de 48 heures par semaine. Cette mesure vise à améliorer les conditions de travail des ouvriers en réduisant justement leur temps de travail et en leur donnant plus de temps libre. cette dernière mesure répond à l'une des revendications les plus importantes et les plus anciennes des syndicats la journée de 8 heures de travail. Deuxième mesure, les congés payés. Les accords de Matignon ont également institué les fameux congés payés accordant aux travailleurs français le droit des vacances rémunérées. Avant cela, les ouvriers n'avaient pas le droit des congés rémunérés et cette mesure a eu un impact considérable sur la qualité de vie en leur permettant de se reposer et de passer du temps avec leur famille. Pour rappel, donc, deux semaines de congés payés à l'époque. Troisième point, la reconnaissance des syndicats. Les accords de Matignon ont reconnu officiellement les syndicats et leur ont accordé un statut légal. Cela a renforcé leur influence et leur capacité à négocier avec les employeurs au nom des travailleurs. Les syndicats ont obtenu le droit de représenter les intérêts des travailleurs et des ouvriers et de participer activement aux négociations collectives. Quatrième point, l'augmentation des salaires. Les accords de Matignon ont prévu une augmentation générale des salaires qui a bénéficié en particulier aux travailleurs les moins bien rémunérés. Cette mesure avait pour objectif de réduire les inégalités salariales et d'améliorer les conditions de vie des travailleurs les plus précaires. Des hausses de salaires sont accordées entre 7 et 15% d'augmentation. Dernier point, la liberté syndicale. Les accords ont également affirmé le principe de la liberté syndicale garantissant aux travailleurs le droit de rejoindre et de former des syndicats de leur choix sans discrimination ni représailles de la part des entreprises ou de leurs employeurs. Notons aussi que par la suite, le gouvernement Blum va dans le cadre de sa politique de relance économique prendre également d'autres mesures. Nationalisation des industries d'armement et des chemins de fer, création de la SNCF, création d'un office du blé afin de garantir des prix minimum et réforme de la Banque de France. Ces mesures sont très limitées au regard de ce que souhaitait une partie de la gauche mais le gouvernement dans la lignée du programme du Front Populaire est soucieux de ne pas effrayer les classes moyennes et les entreprises. Certaines mesures sociales du Front Populaire vont aussi témoigner également d'une volonté de démocratiser la culture et les loisirs c'est-à-dire d'aller au-delà des simples mesures économiques en faveur des ouvriers. Ainsi, sous l'impulsion de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, la scolarité obligatoire est portée de 13 à 14 ans. Des billets de chemin de fer à tarif réduit sont accordés pour aider les classes populaires à profiter de leurs congés payés. Et enfin, le ministre des Loisirs à l'origine de cette mesure, Léo Lagrange, tente également de promouvoir les loisirs populaires en encourageant le mouvement des auberges de jeunesse et la diffusion du sport dans les classes populaires. Les mesures sociales apportent une réelle embellie à la vie quotidienne des ouvriers et leur donnent une image positive d'un régime qui prend en considération leurs conditions de vie et leur dignité. Les premiers départs en vacances sont l'occasion de manifester cette reconnaissance. On peut lire un peu partout. Merci, Blum. Notons aussi quelques réformes supplémentaires, notamment la réforme de l'éducation. Le Front Populaire a introduit en effet des réformes dans le système éducatif français visant à garantir un accès plus large à l'école et à améliorer la qualité de l'enseignement. Des mesures ont été prises pour développer justement l'enseignement primaire et secondaire ainsi que pour améliorer la formation des enseignants. On a créé aussi le brevet unique. Le Front Populaire a mis en place ce brevet qui était un diplôme national délivré à la fin de l'enseignement secondaire. Cette mesure visait à promouvoir justement l'égalité des chances en offrant à tous les élèves la possibilité d'obtenir un diplôme reconnu. Ces réformes dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection sociale ont eu un impact encore une fois significatif sur la société française en renforçant le système éducatif, en améliorant l'accès aux soins de santé et en créant un cadre plus équitable pour les travailleurs. Bien que certaines de ces réformes aient été remises en cause et modifiées au fil du temps ou par la suite, elles ont posé les bases d'un système social plus inclusif en France. Cependant, après une brève période d'état de grâce, les difficultés économiques ressurgissent dès 1937 tandis que le chômage persiste. Les mesures adoptées ont aggravé les déficits publics, détourné les investisseurs et l'inflation a largement rattrapé les augmentations de salaires. Léon Blum est contraint de justifier une pause dans les réformes appelant ses alliés à la modération et à la patience. Cette nouvelle orientation prive le gouvernement du soutien des communistes et déçoit une partie de la classe ouvrière. Mais il y a d'autres problèmes. En effet, le contexte international va aussi sonner le glas du front populaire. Le gouvernement Blum doit également faire face aux violentes attaques de l'extrême droite antisémite qui dénonce le juif Blum et pousse le ministre Roger Salangro au suicide après une campagne de calomnie. Le gouvernement Blum doit également faire face à l'hostilité des milieux d'affaires et de la droite républicaine qui dénonce le coût économique des mesures sociales. La peur d'une révolution communiste ressurgit alors en France car les ouvriers sont mécontents. De l'autre côté, la guerre civile en Espagne aggrave les difficultés du gouvernement. Ne pouvant s'assurer de l'appui du Royaume-Uni, Léon Blum doit renoncer à soutenir officiellement les républicains espagnols contre les nationalistes. Sa politique de ne pas vouloir entrer directement dans le conflit ne convainc pas la gauche et surtout le parti communiste français qui veut soutenir absolument les républicains espagnols. Blum perd aussi le soutien des radicaux inquiets de se couper de la classe moyenne. En 1938, il est contraint à la démission après l'éclatement de la coalition de gauche et donc du front populaire. Radicaux et communistes se détournant petit à petit de lui. En résumé, le front populaire s'est constitué en tant que coalition de différents partis politiques et mouvements sociaux partageant des objectifs communs. Sa formation a été le résultat d'une volonté de rassembler les forces de gauche pour faire face à la crise économique et aux inégalités sociales en France dans les années 30. La perte du front populaire en France a été caractérisée aussi par des tensions politiques et sociales intenses. Les grèves, les mouvements sociaux, l'opposition politique et les conflits idéologiques ont marqué cette période de réforme et ont contribué à façonner le paysage politique et social de la France. La France des années 30 n'aura pas trouvé le remède face à cette crise et sera le symbole même de l'affrontement de deux mouvements qui vont influencer l'Europe à l'époque, le communisme et le fascisme précédant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner si vous avez aimé le contenu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada